Bonjour, direction Jens. Aujourd'hui, Jens, où l'association Country Boots at Dancers a repris les cours. Après un an d'existence, l'association compte déjà près de 80 danseurs. Ils se retrouvent chaque jeudi soir pour apprendre la danse et la culture country. Alors l'objectif, c'est tout d'abord de venir s'amuser en faisant de la danse country. Ensuite, apprendre des cours faits par des animatrices. Et à l'issue, on peut participer également à des balles qui sont ouvertes un petit peu partout sur tous les départements. Et je dirais, il n'y a presque pas un week-end où il n'y a pas de balles de danse country dans les départements ici ou aux départements voisins. Et à côté de ça, on propose nous des démonstrations via des associations, des collectivités ou même des entreprises. Déjà, ce sont des danses qui peuvent se danser seules, donc pas besoin d'être en couple. L'objet aussi, très convivial et amical. L'objectif, c'est de s'amuser. Si on fait des loupés, il ne faut pas se prendre la tête non plus. On est là pour rire et pour passer un bon après-midi ou une bonne soirée. C'est donner l'envie et le plaisir de danser la danse country, qui est une danse conviviale. Et qui, au jour d'aujourd'hui, on appelle plutôt la line, qui est une danse en ligne, puisque la danse country à la base est une danse en couple. Tout le monde s'entraide et tout le monde met cette joie de vivre. On est porté par le groupe. On ne peut pas dire que ce soit compliqué. C'est une habitude à prendre au départ. Il faut penser aux pas et ensuite mettre les pas en application avec la tête et les pieds. Sinon, il n'y a rien de compliqué. Tout dépend des niveaux. Après, ça va crescendo. Donc, venir avec sa bonne humeur, avant tout, laisser tous ses soucis de côté et puis lâcher prise, vraiment lâcher prise. Et puis être disponible pour prendre tout le plaisir qu'il y a à prendre quand on apprend une danse et puis qu'on a le plaisir de la danser. Au départ, c'est parti sur une partie très folklorique. Il y a de moins en moins de vêtements portés dans les balles parce que les gens, on est plus maintenant, on passe sur une partie beaucoup plus dense. Les animateurs se spécialisent. Effectivement, ça devient de plus en plus technique. Mais pour le fun, quand on va en balle ou dans les concerts, on aborde effectivement le chapeau. On met la chemise, on met les bottes et on met le jean. Ça fait partie de l'ambiance générale d'une soirée. Et l'association organisera en mai prochain, le 13 mai, précisément, agence son balle annuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada